Selon Tebas, le FC Barcelone devrait recruter un grand joueur ou encore Laporta qui est parti au Qatar pour une visite. Et juste après, on commence à avoir des informations comme quoi ils sont jurés à vendre le club. Du moins 49% du club et laisser 51% aux socios. On va en parler durant cette vidéo car ça fait énormément de débats. Il y a ceux qui veulent absolument les platas tout de suite, là maintenant l'argent, l'argent quitte à tout vendre. Ils n'en ont rien à foutre. Et d'autres qui sont un peu plus conservateurs, qui voilà, veulent garder le club, veulent garder la maîtrise du club, avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. On va en parler, on va en discuter durant cette vidéo car je trouve que les deux camps ont des arguments pour eux. Franchement, les deux ont de très bons arguments. On va en parler durant cette vidéo, je vais vous donner mon avis par-dessus et en faire un rapide tour de presse de la Catalogne comme d'habitude. Ouvrez bien grand vos oreilles, non, ce n'est pas un bug de vidéo ou quoi. Mais Eric Garcia intéresse un club, un très bon club en plus, un club qui sort d'une bonne saison. Eh oui, Eric Garcia, il est courtisé. Non, ce n'est pas une blague, ce n'est pas en avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, comme d'habitude, soutenez-moi avec un petit abonnement, un petit like. On est parti pour ce rapide tour de presse de la Catalogne pour voir ce qu'il en est, surtout donner mon avis par-dessus. J'ai oublié que Ter Stegen avait fait une déclaration, selon moi, désastreuse. Même si tu rigoles avec tes amis, je ne sais pas. Moi, si je rigole avec mes amis, je leur dis que ça ne sort pas en presse parce que là, Goretzka, il a vendu la mèche. Il a déclaré en presse que Ter Stegen s'est chié dessus. Voilà, c'est exactement le terme. Alors, on va commencer par ça, justement. Selon Léon Goretzka, nous avons plaisanté avec Ter Stegen. Il nous a dit qu'à Barcelone, ils sont très heureux que nous ayons gagné la Ligue à cause de cela. Ils ne nous tireront pas en Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si Dortmund aurait gagné la Bundesliga, eh bien, on aurait été plus amené à tirer le Bayern. Donc, il y en avait beaucoup qui tremblaient. Oui, oh non, on va encore tirer le Bayern, on va tomber contre le Bayern en poule et tout, mais on n'en a que faire. Je ne comprends pas. Vous voulez gagner la Ligue des Champions sans affronter les meilleurs ? En fait, je ne vois pas là où vous voulez en venir. Vous avez perdu Bayern, mais qu'est-ce qu'il en est de City ? C'est quoi ? Vous ne pouvez même pas les regarder dans les yeux. Vous n'arrivez même pas à les affronter yeux dans les yeux. Je trouve ça très grave. Il y en a beaucoup qui flippaient à l'idée de tomber contre le Bayern. Mais de là à ce que nos propres joueurs, nos futurs carrément capitaines, c'est un futur capitaine, nos futurs capitaines, ils plaisantent en disant « Haha, on est content de ne pas tomber contre vous à Barcelone, on s'inquiétait de tomber contre vous ». Après, on ne va pas juger. Il y en a qui vont casser la tête à dire « Oui, mais ils rigolent entre amis, mais ça finit en presse ». Et là, quand ça sort en presse, ça veut dire quoi ? Est-ce que les gens s'arrêteront à « Ils rigolent entre amis » ? Non, la vérité est que tu appuies encore plus sur ce complexe d'infériorité que tu as envers le Bayern. Année après année, tu te fais humilier par ce club. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez suffisant de se faire humilier, tu appuies avec des blagues en disant « Haha, on a peur de vous, on ne voulait pas vous ». Moi, ça me dégoûte. Je sais très bien qu'il y en a qui n'y voient aucun mal à rigoler, plaisanter et tout ça. Mais nous, on veut retrouver le top niveau. On ne veut pas être dans la plaisanterie. Il y a des moments pour plaisanter. Je suis le premier à rigoler souvent. Mais il y a des moments où il faut être sérieux pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Et quand Ter Stegen se chie dessus en disant « Léon Goriska, oui, il y a Barcelone, on en avait peur ». Non, c'est toi qui avais peur. Tu es le futur capitaine du Barça, mais tu es le seul qui avait peur. Nous, on s'en foutait. On voulait un résultat, que ce soit contre le Bayern, que ce soit contre Benfica ou bien City. Ça ne m'a pas plu la déclaration de Ter Stegen. Après, peut-être qu'il ne savait pas que ça allait sortir en presse. Alors, on va passer maintenant à une information de sport. Toujours avec Ter Stegen, pour le moment, le Barça n'a pas demandé à nouveau à Ter Stegen et De Jong des réductions de salaire. Car le club pense qu'ils ont gagné en importance dans l'équipe. Sport font bien de préciser que c'est pour le moment. Je pense que ça va arriver. Vu la situation délicate du club, je pense que le Barça va quand même demander à De Jong et Ter Stegen de baisser leur salaire. Si c'est possible, au passage, Ter Stegen ne pas lui donner son prochain salaire, là, pour la blague qu'il fait avec ses collègues allemands là-bas, là, ça serait plutôt pas mal. Non, allez, ce n'est pas grave. On va laisser ça sur le compte de la plaisanterie entre amis, disent-ils. L'Inter de Milan a demandé, après Eric Garcia, le Barça veut au moins 10 millions d'euros. Mais quelle mouche les a piquées, l'Inter de Milan ? Le City leur a mis un réel coup derrière le crâne, je pense, en finale de Ligue des Champions. Bon, pourquoi pas ? Franchement, si on arrive à en tirer 10 millions, moi, je suis content. Et s'il explose là-bas, vous savez, on n'a jamais été haineux, c'est tant mieux. On lui souhaite le meilleur, le bonheur. S'il arrive à devenir un monstre, s'il là-bas, il devient un grand défenseur en mode Vigic, Pouyol, Maldini, c'est tant mieux que Grand Bien lui fasse. Ce que Sport nous apprend, c'est que l'Inter s'est intéressé. Ça me paraît compliqué, même si ça se fait, bien évidemment qu'on sera heureux. Allez, on va passer maintenant à une information sur Laporta. Des vidéos tournent de lui en train de parler avec quelqu'un du Qatar. Je ne sais plus comment il a nommé, je crois qu'il avait dit Lémir, non ? Je ne sais plus trop comment il a nommé la personne avec qui il parlait. Mais dans la foulée, on a appris que le Barça hésitait à vendre une grosse part du club. On parle de 49%. Alors, c'est vrai que ça fait peur, ça fait peur. Mais en réalité, comme je l'ai dit dans l'intro, il y a deux camps qui s'affrontent. Les puristes, soi-disant. Parce qu'il y en a, ils se la jouent puristes, mais à part manger de la purée, je ne vois pas trop en quoi c'est des puristes. Juste, ils veulent se donner un style. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais il y a deux camps. Les puristes, les conservateurs qui veulent que le Barça reste ce qu'ils sont, gardent la même mise et le pouvoir et la liberté de décider de ce qu'ils veulent faire de leur club. Et il y en a d'autres qui disent, on veut les platards. La taille au plomo, là. C'est soit on a l'argent, on fait un mercato de fou et on fait une bonne ligue de championnat, tout ça. On sera très compétitif. Ou bien, on ne vend pas les 49% du club et on va passer un mercato mitigé. En n'arrivant même pas à vendre les Alonso, les Eric Garcia, les Ferrant Torres. Ça va être compliqué, quoi. Moi, là où je me positionne, franchement, si ça venait à se faire, je comprendrais le club. Et j'en voudrais encore plus à Bartomeu. Car en fait, Bartomeu a tellement plongé le club dans un gouffre si profond autour du FC Barcelone. Les taux se resserrent. Ça se resserre. On n'a plus trop de choix, en fait. Le football, ça va vite. Le foot, ça va vite. Si tu n'es pas compétitif, là, on va faire des années comme le Milan AC, comme Arsenal. On risque de passer une décennie très compliquée, même si, en réalité, on sort la tête de l'eau. On commence à s'en sortir plutôt bien. Mais si jamais, l'année prochaine, les résultats ne sont pas là. L'année suivante, les résultats ne sont pas là. Eh bien, on va se diriger vers une décennie très, très compliquée. Le football, ça va vite. Tout le monde a besoin d'argent. Donc, vendre 49% du FC Barcelone, ça ferait rentrer énormément d'argent dans les caisses. Le problème, c'est que maintenant, quand tu vois les City, le Paris, tout ça, on dirait qu'on ne joue même pas au même football. On dirait qu'on n'est même pas dans la même compétition. Ils ont le chéquier à tout va. Ils arrivent à arroser tout le monde, à mettre des gros salaires à tout le monde pour les attirer dans leur club. Ça devient compliqué de concurrencer. Donc, moi, ce que je veux, au final, un peu conservateur, si le club pouvait garder la même mise sur son destin, ça serait la meilleure des choses. En fait, être libre, c'est comme dans la vraie vie, quand tu es ton propre patron et tout. Être libre, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu veux travailler, tu ne veux pas, tu veux ci, tu veux faire ça, tu veux changer, tu veux partir là. Ça n'a pas de prix, la liberté, comme on dit. Mais des fois, quand le taux se resserre et que tu vois que tout le monde est en train de te dépasser, que toi, tu es en train de patiner, eh bien, il faudra faire des sacrifices. Et si Laporta fait ce sacrifice-là, je ne l'en voudrais pas forcément à lui, mais à Bartomeu, qui a plongé le club dans une telle crise qu'il pense à vendre 49% du club et à laisser 51% aux socios. Maintenant, c'est à votre tour, les Blaux Granats, de me dire ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce que pour vous, le Barça doit vendre les 49% histoire de faire un très bon mercato ? Eh bien, non, on doit garder la même mise absolument sur le club et ne pas vendre 49%. Allez, on va passer à des déclarations de Rafinha. N'oubliez pas que j'attends vos retours dans les commentaires concernant ce sujet. Vous faites plutôt partie de la team, on veut vendre ou bien on ne vend pas. Rafinha, de son côté, confirme qu'il sera bel et bien au FC Barcelone la nouvelle saison. Rafinha nous dit, bien sûr, je resterai au Barça la saison prochaine. Et dans la foulée, il a fait une deuxième déclaration. Elle est plutôt sympa, pas comme l'autre journaliste, ce qui nous a sorti hier. Xavi qui dit, les poules, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas comment il a pu écrire cette connerie. Rafinha, lui, nous dit, gagner la Ligue des Champions est l'objectif de la saison prochaine. Ça paraît totalement normal, je pense que c'est pareil dans la tête de tous les joueurs. Enfin, je l'espère. Du coach aussi notamment, mais la Ligue des Champions la saison prochaine, ça va être l'objectif du FC Barcelone. On espère s'en sortir plutôt bien. Même si ça paraît compliqué, quand tes futurs capitaines, ils disent, haha, on n'a pas aimé tomber contre vous. Vas-y, il ne faut pas que je rentre dans ce cercle vicieux. Je n'en reviens pas. On fait comment si on tombe contre le barène en quart de finale ? Tu vas leur dire quoi, Ter Stegen ? Tu vas appeler Goretzka, tu vas lui dire, on ne voulait pas tomber contre vous en quart. Joue au ballon, s'il te plaît. Concentre-toi sur le terrain et arrête de blaguer avec tes amis. Ikei Gendogan qui a fait une déclaration qui s'apparente, selon certains Blaugrana, à des adieux. Je n'arrive pas forcément à voir ça comme des adieux pour l'instant. Ikei Gendogan nous dit, cela montre simplement que le voyage jusqu'à présent a été incroyable. C'est vrai que ça peut être des adieux. Franchement, le voyage jusqu'à présent, je ne sais pas. Tous mes rêves sont devenus réalité. Honnêtement, je ne peux rien souhaiter d'autre. Je suis si heureux. Je me sens si privilégié et apprécié. Et le sentiment va rester pour le reste de ma vie. Alors, selon beaucoup de Blaugrana, ça ressemble beaucoup à des adieux du côté de City pour rejoindre le FC Barcelone qui est en pole position dans ce dossier. Je ne sais pas. Pour moi, ça peut être les deux. C'est vrai que ça ressemble à des adieux. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ces dires-là de Ikei Gendogan sonnent comme des adieux ou pas du tout ? Vous ne voyez pas ça dans ce sens-là ? Moi, je suis assez mitigé parce qu'en vrai, oui, ça ressemble un peu à des adieux quand il dit que le chemin jusqu'à présent, en fait, ça peut être les deux. Il peut dire jusqu'à présent, mais il veut continuer. Il peut dire jusqu'à présent, c'est la fin, ça y est, jusqu'à présent, j'ai tout fait, j'ai été heureux, je me suis senti aimé. Mais ça peut être les deux pour moi, je suis mitigé. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Sur ce communiqué-là, je n'ai pas un avis très tranché. Je suis assez mitigé parce que pour moi, ça peut être un adieux comme ça peut ne pas l'être. On va passer directement à une déclaration de Tebas. Regardez-moi sa tête, on dirait Hitman. On dirait Hitman, on ne dirait pas les méchants dans les films, mais je vous jure, on dirait les méchants dans les films. Tebas aurait déclaré, je suis sûr que Barcelone amènera un grand joueur. Est-ce que ça ne serait pas lié au fait que le Barça compte revendre un bon pourcentage du club, 49%, lié directement à la visite du Qatar, 49% plus grand joueur ? Vous voyez là où je veux m'en venir, les platas qui rentrent. Donc, on sera plus actifs sur le mercato. Je ne sais pas, mais selon le grand méchant Tebas, Barcelone signera un grand joueur. Passant à une information qui a déplu à pas mal de supporters, moi, elle ne me déplaît pas tant que ça. En fait, ça dépend. Le Barça apprécierait beaucoup Lo Celso selon Fabrizio Romano et en parlera avec Tottenham en plus de l'anglais. Il y aura une réunion entre les dirigeants de Tottenham et le FC Barcelone très bientôt pour parler du cas de l'anglais. Comme vous le savez, il devrait revenir du côté du FC Barcelone à moins d'un achat de la part de Tottenham. Le Barça en veut au minimum 10 millions, là où Tottenham y font les rats à faire baisser encore plus, à voir s'ils arrivent à s'entendre ou pas. Mais le Barça compte bien profiter de cette réunion pour mettre le dossier Lo Celso sur la table. Et je vois beaucoup de supporters parler de Lo Celso comme si c'était le dernier des clowns. Là, je ne vais pas vous suivre. Autant il y a des pistes que je trouve désastreuses. Autant Lo Celso, je ne dis pas qu'il va être titulaire indiscutable non plus. Mais ne pas oublier qu'une équipe, ce n'est pas 11 personnes. Il faut que le banc soit très bon. Et avoir Lo Celso sur le banc, en sortie de banc, tout ça, c'est un bon joueur Lo Celso. Vous voulez que des superstars ? Je vois beaucoup. Bon, c'est mélangé entre Meringue et Barcelonie qui disent « Ouais, nous, on recrute Bellingham. Regardez, nos voisins recrutent Bellingham. » Et eux, ils recrutent Lo Celso. « Mais alors, vous n'avez pas retenu la leçon de la saison dernière ? Vous avez recruté qui ? » Rappelez-moi. Et les Blaugrana qui disent ça aussi. Parce qu'il y a des Blaugrana qui mettent une cape du Real Madrid et qui disent ça de leur côté aussi. « Ouais, nos voisins, le Real, ils recrutent Bellingham. » « Pendant que nous, on recrutent Lo Celso. » J'aimerais dire à ces Blaugrana-là, parce que les Meringueux, on s'en fout un peu, eux. C'est normal qu'ils nous taclent, c'est comme ça. On se tacle mutuellement. Mais j'aimerais parler aux Blaugrana qui disent ça. Vous n'avez pas retenu la leçon de la saison dernière ? Moi, je l'ai retenu parce que Christensen, là, à chaque fois, je disais « On dirait un prof de chimie. » On dirait un prof d'EPS qui a raté 4 fois son diplôme. C'était bien marrant en live quand on rigolait sur lui. Mais au final, il a fait fermer la bouche à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde disait « Ouais, le Real, ils ont pris Rediger pendant que nous, on prend Christensen. » « Haha, on verra. » « On verra quoi. » Au final, Christensen fait une meilleure saison que Rediger. On peut en débattre des erreurs. Christensen a été un taulier de ce FC Barcelone cette saison. Et vous ne retenez pas la leçon en redisant la même connerie. « Ouais, le Real, ils prennent Bélingham et le Barça se mettent sur Lo Celso. » Et alors ? Ce que ça veut dire, en fait ? Ça ne veut pas tout dire. Ok, c'est vrai que Bélingham, c'est Bélingham et Lo Celso, c'est Lo Celso. C'est dommage de directement faire passer le nom devant ce que vaut réellement un joueur. Moi, je trouve que Lo Celso, ce n'est pas un mauvais joueur. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je dis. Je ne dis pas non plus titulaire indiscutable. Quoique, il y a Gavi qui est titulaire au Barça. Franchement, je ne vous comprends pas. Des fois, je n'arrive pas à comprendre. On a Gavi titulaire au Barça, genre Lo Celso, il n'aurait pas sa place. Bref, un collectif, ce n'est pas 11 joueurs. Il faut un très bon collectif pour espérer jouer et être compétitif en Ligue des Champions, en Championnat, les Coupes Nationales, tout ça. Donc, avoir Lo Celso en sortie de banc pour faire tourner, c'est quelqu'un de propre, en fait. Lo Celso, en plus, c'est un chien sur le terrain. Pardonnez-moi de l'expression, mais vous m'avez compris. C'est un pitbull. Il court partout, le gars. Il est partout. Attaque, défense, attaque, défense. Il ne fait que courir et balle au pied. Il n'est pas si dégueulasse que ça. Il ressort le ballon proprement. Donc, Lo Celso, ça dépendra du prix. Si maintenant, on me parle d'un échange, l'anglais Lo Celso, je signe directement. Mais ça me paraît compliqué. Je ne pense pas que Tottenham sont si bêtes que ça. Ça, ça serait totalement un braquage. Et vous, les Blaugrana, Lo Celso, qu'en pensez-vous ? Est-ce que pour vous, ça serait une bonne idée ou pas ? Bien évidemment, je préfère qu'on reste sur nos pistes de base. Tout ce qui est Kendo Kan, Likimich, le défenseur droit, qu'on se concentre sur ça. Et ensuite, on verra pour étoffer le collectif. Des joueurs comme Lo Celso peuvent arriver en renfort et peuvent être très, très intéressants. Pour terminer cette vidéo actualité, 7 jeunes feront la tournée aux USA avec l'équipe première Lamine Yamal. Énormément de hype derrière ce joueur. Hâte de voir ce que ça va donner. Marc Casado, Alex Garrido et Fahy aussi qui sera dans la liste des joueurs qui participeront à la tournée aux USA avec le FC Barcelone. On nous indique aussi que Shadir Yad, Arnaud Tenaz et Estanis Pedrola pourraient aussi faire partie du voyage. Voilà les Blaugrana, vous êtes au courant de tout ce qui se passe du côté du FC Barcelone en à peine quelques minutes. Vous avez fait le tour de l'actualité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et le contenu. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement avant de partir. On se quitte ici et on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone.